Bonjour mes élèves! Aujourd'hui nous allons expliquer une nouvelle leçon Comment insérer un dialogue au récit? L'objectif de la leçon, identifier le dialogue dans un récit. Vous devez aussi être capable d'insérer un dialogue dans un récit. Faisons une petite révision. Qu'est-ce qu'un texte narratif? Un texte narratif, c'est un texte qui narre des événements. C'est-à-dire qui raconte des actions. Comme par exemple le conte de Cendrillon ou bien de Blanche-Neige. Quelles sont les caractéristiques de ce type? Les temps du passé, comme passé simple et ou imparfait, quand le récit est au passé. Quand le récit est au présent, il s'agit du présent de la narration. On peut y voir aussi le schéma narratif, les marques temporelles qui assurent la progression de l'histoire. Par exemple, d'abord, ensuite, enfin. Pourquoi insère-t-on un dialogue dans un récit? On insère un dialogue dans un récit pour rendre le texte plus vivant et donner un effet de vérité, c'est-à-dire le lecteur, sans que les actions se passent devant lui au moment de la lecture. Quand insérer le dialogue lorsqu'on veut faire parler les personnages du récit? Ces indices sont les guillemets qui encadrent les paroles et tirets qui marquent le changement de locuteur. Il ne faut pas oublier les deux points qui viennent juste après le verbe introducteur et qui marquent le début du dialogue. Alors, pour écrire un dialogue, en général, le dialogue est introduit par les deux points accompagnés d'un verbe indiquant qu'un personnage prend la parole. On appelle le verbe de dialogue ou bien le verbe introducteur. On ouvre le dialogue avec des guillemets Et pour le retour à la ligne après les deux points, on utilise des tirés à chaque fois qu'on change de locuteur. Puis, on ferme le dialogue avec des guillemets. Les verbes de parole ou bien les verbes introducteurs peuvent être « Demander, questionner, interroger, s'écrier, répondre, répliquer, riposter, protester, remarquer, constater, observer, murmurer, soupirer, marmonner, conseiller, expliquer, rassurer. » C'était tout et à la prochaine!